Euh... Viens d'arriver, alors vraiment hyper tranquillement, Guy Carlier ! Oui bonjour, j'ai carrément plus de chaise, donc je vais faire le truc de boue, si vous voulez, je vais essayer sur une jambe, dans un bras. Regarde, tu peux te mettre sur les genoux de l'invité ? C'est vrai que j'ai dit, attends, il est 17h53 ! C'est de pire en pire, on met des génériques à la con, on fait des... Mais c'est du bizutage ? Mais pas du tout ! Ah bah ça c'est un bizutage, j'ai presque Jean-Louis sur les genoux quand même ! Oui c'est vrai, par contre Jean-Louis, on m'avait pas prévenu ! Ça c'est pas du bizutage, c'est toi qui m'as pris comme ça sur les genoux ! C'est vrai que Jean-Louis Debré est sur les genoux, c'est pas comme ça que ça se fait ! Vous pouvez nous suivre sur Europe 1.fr, Jean-Louis Debré est sur les genoux de Sonia Carnero. C'est l'heure du petit rapporteur les amis ! Et maintenant, le petit rapporteur ! Et on a de la chance d'avoir Guy Carlier comme petit rapporteur aujourd'hui ! Oui, je vous dis la vérité, alors la vérité c'est que l'ordinateur en régie a bugué ! Je vais faire une espèce d'impro, avec des bouts de texte que j'aime et comme en régie ils sont très bons, ils vont quand même envoyer quelques sons ! En régie vient de me dire quel mytho ce Guy Carlier ! Quelle ironie que la vie ! Oui déjà, vous voyez, je commence par un lieu commun, vous savez déjà en plus deux lignes décrites ! Quelle ironie que la vie ! Cette phrase dont la portée philosophique n'aura échappé à personne ! Mais venue à l'esprit en régie, tandis que je vous observais Jean-Louis Debré, je me disais Mon Dieu, quel est le pédigré de cet homme ! Quand on pense que votre grand-père Robert Debré est le père de la pédiatrie moderne ! Quand on pense que votre papa Michel Debré fut le premier ministre du général de Gaulle et le père de la constitution ! Ça va être très négrologique ! Si vous vous rendez compte, la constitution, non mais c'est pas n'importe quoi, c'est la Bible de notre 5ème République ! Et vous, vous êtes là à cette table, avec votre petite moulinette, vous pouvez nous en faire un petit son ! Avec joie ! Et puis surtout, aujourd'hui, vous nous avez raconté une histoire, probablement en hommage à votre papa, puisqu'on ne la raconte plus depuis 1958, date de l'arrivée du général de Gaulle aux Affaires ! Qu'est-ce qui soutient les faibles, qui maintient les faux et qui ramène les égarés ? On dirait le père froid ! Le quoi ? Le père froid, cet enfant voyant ! Non, c'est le soutien-gorge ! Oui, c'est affligeant, mais pourtant... Pourquoi il n'y a plus de soutien-gorge maintenant ? Vous m'avez ému, parce que je trouve que nos parcours se sont croisés ! C'est-à-dire que moi, j'étais enfant dans les années 60, et je manifestais contre votre papa, vous le savez, on défilait avec des pancartes sur lesquelles on le représentait avec un ange noir sur la tête, etc. Et puis le temps a passé, et puis j'ai changé, je suis devenu moins véhément, un peu plus sage, un peu trop sage, alors que vous, c'est l'inverse total ! C'est-à-dire que vous êtes devenu une sorte de Guy Carlier ! Quand j'étais jeune et que je vous ai vu, je me suis dit, mais c'est ça mon modèle ! Mais oui, voilà, et c'est drôle comme les destins peuvent se croiser parfois. Alors, sinon, sur le reste de l'émission, c'était vraiment du haut de gamme. Aujourd'hui, on était vraiment sur des sommets de qualité, notamment de qualité littéraire, puisqu'il y avait même des mots que certains ne comprenaient pas, et puis surtout, une qualité, je dirais un style, une rhétorique. Écoutez, par exemple, une succession, voilà, par exemple. Non, mais vous déconnez ! Voilà ! Ensuite, réponse de Jean-Louis Debré. Oui, mais la question est quoi, là ? Alors, on a eu Michelin, mais comme il parle dans sa barbe, le son est dégueulasse, mais enfin, c'était du même ordre ! C'est pas facile, ça ! Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, ce qui m'émeut, c'est de rencontrer, évidemment, notre ami, notre invité, Bruno, que j'ai eu l'occasion, Alessandra, de rencontrer dans ma vie, dans des circonstances que je m'en vais vous narrer. Alors, attendez, il va falloir les narrer demain, car… Oui, oui, oui ! En fait, le problème, c'est que Nicolas Poincaré nous attend, qu'il est 17h57, et que si je rends l'antenne ! Mes anecdotes sont quand même plus importantes que la politique ! Mais non, mais attendez ! Qu'est-ce qu'il va nous raconter Macron ? Je ne peux pas faire autrement ! Alors que moi, je vais te raconter l'Eurovision avec Julien Lepère ! Oh bah oui ! Ah bah attendez ! Non mais alors, on fera un truc, vous savez quoi ? Une édition spéciale ! Écoutez, écoutez, on va continuer l'émission hors antenne, on va l'enregistrer et je vous le passerai demain. Ça vous va comme ça ? Non, je suis là demain, je vous raconterai demain.